Seymus Larocque, bonjour. Bonjour Quentin. Alors il y a deux catégories de personnes dans la vie, il y a celles qui connaissent leur numéro de carte vitale par cœur et ceux qui ne le connaissent pas par cœur. Vous êtes dans quelle catégorie vous ? Je dirais aucune des deux, je connais le premier numéro et les deux d'après, mais ça c'est des restes de fac et de cours de droit de la santé. Donc voilà. Ni bon élève, ni mauvais élève. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Seymus Larocque qui est cofondateur d'Iliomad. Alors première question, Iliomad ça veut dire quoi ? Alors Iliomad c'est une société qu'on a créée il y a un peu plus de deux ans avec mon associé Pierre Maloisin. C'est une société de service et on accompagne les acteurs de la recherche médicale, donc des biotech, des medtech, des entreprises pharmaceutiques, des hôpitaux aussi, à se mettre en conformité avec les différentes réglementations qui ont trait à la protection des données personnelles. Donc concrètement on accompagne ces acteurs-là pour se mettre en conformité avec ces diverses réglementations. Alors Iliomad en revanche, onomastiquement parlant, ça veut dire quoi ce terme ? Alors c'est du gaélique, donc j'ai des ascendances gaéliques, d'où le prénom. Iliomad ça veut dire infini. Ce qu'on nous au départ, ce qu'on voulait faire, c'était de permettre et de faciliter la réutilisation infinie des données de santé. Et donc une partie de cette réutilisation, une composante importante, c'est la réglementation. Et c'est là où nous on entre en jeu et on intervient pour justement faciliter ce process. Bravo ! Est-ce que, donc deux ans, un peu plus de deux ans, vous avez dit, vous avez lancé Iliomad, est-ce qu'il y a un lien évident, ou pas du tout, vous allez me le dire, avec la crise sanitaire ? Est-ce que c'est ça qui a propulsé la chose ? Ou alors c'était une idée que vous aviez déjà en tête, vous, depuis longtemps ? Non, ça fait un certain temps qu'on réfléchissait à l'idée. Chacun, en fait, avec mon associé, chacun avec son background particulier. Donc on avait déjà ça en tête. Effectivement, ça a accéléré le processus. Et c'était une belle opportunité aussi pour nous de passer le pas et de devenir entrepreneur. Alors vous dites que MedTech, DeepTech, hôpitaux, toute entreprise privée, toutes sortes d'acteurs, est-ce que ça révèle en gros que vous créez cette boîte à ce moment-là, qu'il y a des lacunes et que peut-être l'univers de la santé est moins à la pointe que d'autres univers en matière de protection des données ? Alors je ne sais pas s'il y a des lacunes. En tout cas, ce que nous, on a pu voir, et c'est vraiment la volonté, c'est la raison pour laquelle on a créé la société, c'est qu'on a essayé de faire un pont entre différentes réglementations. Alors il y a les réglementations qui ont trait spécifiquement la protection des données personnelles, comme le RGPD en Europe. Et puis ensuite, il y a cette association avec d'autres réglementations, notamment dans la recherche médicale. Donc si vous allez dans des essais cliniques, il y aura des réglementations spécifiques sur ça. Si vous êtes en train de monter des entrepôts de données de santé, idem. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de faire le lien entre ces différentes réglementations. Et nous, de fait de notre parcours, de nos expériences différentes avec Pierre, on s'est dit qu'on pouvait amener notre Pierre à l'édifice et aider cette société dans un milieu qui évolue très rapidement d'un point de vue réglementaire. Et donc, du coup, d'avoir cette expertise-là, on pensait que c'était quand même une valeur ajoutée pour des sociétés. In fine, ce qu'on souhaite, nous, c'était aider ces sociétés-là à dérisquer leur processus. Parce qu'au final, ne pas pouvoir protéger, ne pas savoir protéger des données de santé, c'est un risque. Et à la fin, c'est d'améliorer aussi la vie des patients. Parce qu'on parle vraiment de toute cette approche avant. Mais la finalité, c'est d'avoir des meilleures thérapies, des meilleurs médicaments pour les patients. Et donc, on s'est inscrit vraiment dans cette logique. Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, de protection des données, de souveraineté numérique, etc. Il y a tellement de data aujourd'hui qu'il y a pléthore de data. Mais les data de santé, nos données personnelles de santé, peut-être que c'est les plus importantes, finalement. Évidemment, c'est les données qui vont vraiment être votre miroir, en fait, des choses qui sont les plus sensibles par rapport à vos caractéristiques. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles sont différentes dans leur utilisation. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous, Quentin, demain, vous prenez le métro, vous perdez votre porte-monnaie et votre carte bancaire, vous aurez probablement le réflexe de faire opposition à votre carte bancaire et votre carte sera inutilisable. Si demain, une société ou des hackers viennent prendre vos données, quel que le soit, sur votre dossier passant, etc., vous n'avez pas cette faculté d'opposition. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des données qui sont sensibles, qui peuvent être utilisables à plein d'égards et de multiples façons. Et donc, voilà, cette sensibilité aussi, elle est liée à cette caractéristique-là. C'est comme les papiers d'identité, finalement. Parce que là, vous parlez de la carte bancaire. La carte bancaire, OK, évidemment, c'est c'est emmerdant, mais c'est de l'argent. Il y a une banque derrière, une assurance et compagnie. Mais quand il s'agit de son identité personnelle, de sa santé, là, du coup, c'est beaucoup plus embêtant. Alors, oui, c'est plus embêtant. Et alors, peut-être que aussi, certaines personnes ne le voient pas comme ça. Mais je pense que certains exemples assez récents montrent cette sensibilité-là sur ces données-là et la faculté qu'on puisse vraiment les réutiliser. Alors, donc, à mauvais escient, la plupart du temps, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des fuites de données, comme ce qui a pu être le cas très récemment dans un hôpital en banlieue parisienne. À Corbeilson, je crois, oui. Tout à fait, exactement. Il y a deux semaines où une partie des données qui appartiennent à une partie des patients ont été divulguées. On a pu voir très rapidement qu'en fait, ces données-là, ensuite, ont été mises à disposition sur le web pour, après, vous pouvez imaginer les cas les plus dramatiques pour les réutiliser. C'est-à-dire que si vous les revendez à des assureurs, après, effectivement, tout le processus d'assurance, si vous êtes impatient et que vous avez une pathologie grave, souffrez d'une pathologie grave, ce processus-là peut être affecté. Donc voilà, vous pouvez imaginer que derrière, en fait, les conséquences peuvent être très graves. Est-ce que les hackers, enfin, le hacking des données médicales est chose fréquente ou alors ? Parce que je n'ai pas l'impression, d'un point de vue purement, si on essaie d'avoir le point de vue grand public, je n'ai pas l'impression que si on allume le JT ou que si on lit la presse généraliste entre les lignes rapidement, je n'ai pas l'impression que, voilà, le vol de données médicales, c'est très, très fréquent. Peut-être me trompe. Alors, c'est beaucoup plus fréquent que vous ne le croyez. Et je pense que le fait que vous ne saviez pas ça, ce n'est pas de votre fait, c'est qu'il y a peu de transparence sur cet aspect-là. Si, par exemple, vous allez aux États-Unis, ils ont des fichiers, donc un fichier public qui est mis à jour, je crois, de manière mensuelle, et qui décrit l'état des fuites de données, donc des data breach en anglais, qui affectent les différents hôpitaux ou les différents centres de soins. Et donc, ça, pour le coup, c'est beaucoup plus granulaire et c'est beaucoup plus précis dans l'information. Et si vous allez voir ce système-là, ce fichier-là, en l'occurrence, vous allez voir qu'en fait, les fuites de données sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit. Alors, en Europe, c'est aussi le cas. Il y a peut-être un peu moins de transparence. Vous vous doutez aussi que si vous êtes une société privée et que vous êtes affecté par ce genre d'événements, il y a peut-être aussi un frein dans la transparence. Et je mets quand même un hola sur cet aspect-là, puisqu'il y a quand même des contraintes réglementaires. Lorsque des événements comme des fuites de données peuvent intervenir, il y a quand même des contraintes réglementaires d'information qui peuvent intervenir. Mais ce qui est, en gros, pour résumer ce que vous dites, je suis une clinique privée dans l'Ouest parisien. J'ai une fuite de données. Je n'ai absolument aucune envie, évidemment, que mes patients le skippent. Ce n'est pas dans votre intérêt de clinique, par contre. Et c'est là où nous, on intervient. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que vous avez des devoirs par rapport à ça. Lorsqu'il y a des événements, ça fait partie d'une partie de notre métier d'informer, de construire ce savoir en interne et puis de réagir lorsque des événements comme ça interviennent, réagir efficacement et puis ensuite solliciter et interagir avec les bonnes personnes, notamment les autorités réglementaires et l'espace en France, la CNIL. James Larocque, dernière question. Vous avez évoqué les États-Unis. Est-ce qu'en gros, il y a une culture de cela dans différents pays, en Europe, un peu partout ? Est-ce qu'en France, on a une culture sur cette affaire de data médicale et dans leur gestion, dans leur protection, dans la façon dont elles sont organisées ? Non, non, ce n'est pas un précaré qui est européen. Alors, je mentionnais le RGPD qui est une réglementation européenne. Donc, c'est vrai que c'est la réglementation en termes de protection des données qui est la plus avancée. On s'est rendu à Boston il y a deux semaines pour la Boston Biotech Week, notamment sur un congrès auprès qui avait pour sujet la compliance. Je peux vous assurer que c'est aussi une thématique qui est prise très au sérieux par l'ensemble des acteurs de la recherche médicale, et notamment les biotech, les medtechs, les medtechs américains. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qui est rentré dans leur ADN. Encore une fois, le but de toute recherche médicale, c'est d'améliorer la vie des patients et donc de dérisquer tout le process en amont. Et donc, du coup, la protection des données personnelles en fait partie. Chémos Larocque, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk des cideurs du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Quentin.